Fils de Charles Martel et de Rautrude, Pépin le Bref est né probablement à Jupille, près de Liège en 714. Issu des rangs de la noblesse franque, il a fait partie de la branche appelée les Pipinides et fut dans les lignées de ses prédécesseurs, mère du palais sous la dynastie mérovingienne. En 737, il épousa l'Euturgie avec qui il aura cinq enfants. Contrairement à son frère aîné Carloman, Pépin le Bref, surnom donné en raison de sa petite taille, fut confié au cours de son enfance aux moines de Saint-Denis qui lui apportèrent un savoir rigoureux. Ils se destinaient plutôt à entrer dans les ordres. La période est trouble, la décadence des mérovingiens eut pour conséquence une perte d'autorité et de légitimité des rois en place. Le pouvoir est alors confié au maire du palais. Son père, Charles Martel, en fut un digne représentant. En 741, à la mort de ce dernier conformément à la tradition, le pouvoir fut partagé entre ses deux fils, Pépin qui reçut la Neustrie et Carloman l'Austrasie. Face à la décadence du clergé, Pépin, aidé par l'évêque Boniface de Mayence, entreprit une réforme de l'église en modifiant sa hiérarchie. Contestant la légitimité des Pipinides, Griffon, demi-frère de Carloman et de Pépin, organisa une coalition de puissants ducs dans le but de renverser le pouvoir. En 743, pour calmer les ardeurs du rebelle, Pépin et Carloman libérèrent le mérovingien Schildéric III, enfermé dans un monastère par Charles Martel. En 744, il épousa Bertrade de Lens, la célèbre Berthe aux grands-pieds, avec qui il aura plusieurs enfants dont le futur Charlemagne. En 747, Carloman préférant la vie monastique céda l'Austrasie à son fils. L'abandon du pouvoir de son frère et la décadence des prétendants mérovingiens offrit naturellement la couronne franque à Pépin et pour asseoir sa légitimité, demanda l'approbation du pape Zacharie. En 751, Pépin le bref déposa Schildéric III et mit fin à la dynastie des mérovingiens. Il se fit élire roi par une assemblée d'évêques, de nobles et de ledeux. En novembre 751, à Soissons, les évêques des Gaules lui donnèrent sa légitimité divine en lui appliquant le Saint-Crème sur le front. Ainsi débuta la dynastie des carolingiens. En 754, le nouveau pape Étienne II, successeur de Zacharie, alors en prise avec les Lombards, demanda l'aide militaire de Pépin le bref. Le 6 janvier 754, les deux souverains décident d'organiser une rencontre en Champagne au cours de laquelle une alliance fut décidée. Le pape s'engagea à offrir un second sacre au roi franc, lui permettant ainsi d'obtenir la grâce divine. En échange, Pépin le bref offrit au Saint-Siège un domaine suffisamment vaste pour mettre le pontife romain à l'abri des assauts ennemis. Ce fut la création des états pontificaux. Le dimanche 28 juillet 754, à l'abbaye royale de Saint-Denis, Étienne II, sacre pour la seconde fois, Pépin le bref, roi des francs. Fin 754, l'ennemi Lombard renouvela ses attaques contre le Saint-Siège. Le 14 octobre, devenu le roi très chrétien, Pépin le bref envoya une délégation à Rome pour mater l'attaque Lombarde. Trois autres campagnes militaires seront nécessaires pour venir à bout des Lombards. Pépin le bref fut également un roi militaire. Avec l'aide de ses seigneurs, il étendit les rapports de vassalité grâce à la mise en place de serments de fidélité. Il chassa les Arabes du sud du royaume et en 759 prit définitivement Narbonne. A partir de 761, toujours animé par la volonté de remettre de l'ordre dans son royaume, il soumit l'Aquitaine dirigée par son duc, Ouaiifre. Au cours de son passage en Auvergne, il brûla une partie de sa capitale, Arvenice, et détruit la cathédrale Notre-Dame. Pour ne pas être excommunié, il dut verser des sommes considérables pour sa reconstruction. En 756, le roi chrétien Pépin, dans sa dynamique de soutien à l'église, qui passe notamment par son indépendance, il instaura la dîme en faveur du clergé. En 768, Pépin tomba malade du côté de Sainte. Il décida alors de regagner l'abbaye de Saint-Denis. Se sentant partir, il convoqua les grands seigneurs dans le but de leur faire approuver le partage du royaume entre ses deux fils. Il rendit son âme à Dieu le 24 septembre 768 à l'abbaye de Saint-Denis, où il fut inhumé. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de France, rendez-vous sur mon site internet édition-voxgalia.fr Sous-titrage ST' 501